Le Lyon a été super mauvais, j'ai rarement vu un match avec une équipe aussi mauvaise mettre 3 buts. Et comment ils ont pu mener 2-1 à la mi-temps, c'est un énorme mystère. C'est parce que l'Ajax ne profitait pas de ces situations, c'était dément d'être autant dans la surface adverse sans marquer. Et l'Ajax a failli se prendre une porte dans la gueule à force de rater et de mal jouer ces situations, alors qu'ils étaient, et c'est mon deuxième point, techniquement largement au-dessus sur l'ensemble des deux matchs. Techniquement il y a des joueurs dans cet Ajax que Lyon n'a même pas en rêve. Et c'est pas normal, c'est incroyable. Comment sur la première période ils peuvent se prendre un bain de pied pareil les Lyonnais. Ils se font amuser au milieu, devant, bref voilà. Et tout ça me conduit à dire, troisième point, que là maintenant il faut arrêter les faux semblants. Il faut arrêter de se raconter les histoires, il faut arrêter de mentir, de faire de la com. Jean-Mich, il faut tout changer là maintenant, stop quoi. Même tes programmes du centre de formation, il faut les revoir. Parce qu'on s'est leurré pendant des années, mais c'était la faiblesse globale de notre Ligue 1 qui a fait croire que le travail de Lyon était nickel au centre de formation. Là t'as une équipe qui jouait à la Youth League il y a un an, et ils viennent, ils te ridiculisent techniquement quoi. Je veux bien qu'ils soient jeunes, qu'ils aient manque d'expérience et qu'ils soient intimidés par l'ambiance du Parc Coel. Mais au bout d'un moment ça reste des joueurs de foot et des bons joueurs de football. Donc là il y a un manque d'implication, oui. Je parle même pas du quatuor parce que la casette lui on va dire c'est l'attaquant de pointe et qui gère ses efforts. La casette lui il fait toujours... En plus il en fait des efforts. Pour moi c'est le mec qui est à la hauteur à Lyon. Mais Fekir, pas assez d'efforts dans le pays défensif. Valbuena, Cornet ! Franchement Fekir il s'est transformé en Verdot quoi. Il n'y a plus rien, il n'y a plus de différence. Ça encore une fois, on peut s'en prendre aux joueurs, mais à côté du joueur, je suis désolé, mais ce joueur-là il n'a pas perdu son talent. Fekir il a besoin d'être relancé avec un autre coach, le recadré dans tout, les à côté du foot, le terrain. Parce que oui effectivement, ce n'est pas possible, ce mec-là a évidemment du talent. Ce mec-là il sait jouer avec un ballon. Donc il faut le cadrer et il faut... Je ne sais pas moi, j'ai l'impression qu'il faut lui réapprendre les choses. Je ne sais pas s'il est totalement soigné, mais je pense que oui maintenant. Il doit tout reprendre avec un vrai entraîneur. Beaucoup d'exigences, beaucoup, beaucoup, beaucoup d'exigences. Pour terminer cette saison et pour en gros, tu sais, comment dire, faire le bilan de cette période pas terrible pour Lyon et comment dire ça, une sorte de contrôle du club. Là maintenant, c'est l'étape Ola, c'est les transferts. La casette Tolisso s'est donnée par temps depuis longtemps maintenant à des sommes très importantes. Si jamais Ola n'arrive pas là aussi à faire ce qu'il a dit pendant très longtemps, s'il nous enrume avec un finalement, ils ont décidé de rester parce que ceci ou cela. Parce qu'en fait, il n'arrive pas à vendre à des sommes parce qu'il a quand même... Sur les deux, il doit récupérer 80. Il nous a tellement dit qu'il y avait des offres de partout et tout. Il doit prendre 80 pour les deux minimum. Si là, de ce côté-là, il n'aboutit pas dans ce qui faisait partie de son plan de développement qu'il nous a vendu avec sa com' pendant super longtemps, ça peut être la cerise sur le gâteau de l'échec de la saison. Et moi, je parle même d'échec de la période, c'est-à-dire depuis 2010. Peace.